Bonsoir, bonsoir tout le monde. Louisanne, je suis live avec vous, mercredi soir, 8 heures, c'est notre rendez-vous. Notre rendez-vous depuis deux ans où je viens vers vous pour partager, pour qu'on puisse grandir ensemble, pour qu'on puisse s'élever ensemble. Alors faites-moi signe quand vous êtes avec moi ce soir. Faites-moi des coucous et venez m'écrire des petits commentaires. Je veux voir si je suis capable de les lire. Je suis sur mon téléphone ce soir et des fois avec le téléphone, j'ai un petit peu plus de difficulté à vous lire et j'adore vous lire. Alors que quelqu'un m'écrive quelque chose, je veux juste voir si je peux vous lire. Pour le moment, je ne vois aucun commentaire. Alors je vois que les gens se connectent, se connectent, mais je ne vois pas de commentaire. Alors bienvenue, on est déjà à Julie. Merci Julie de me dire un beau bonsoir avec un coeur, un papillon. Je te vois heureuse. Allô René. Bonsoir tout le monde. Allô Isabelle. Bienvenue, bienvenue à tout le monde. Alors, nous sommes dans la suite de nos lives sur les thèmes de notre année. Et c'est le dernier live sur les thèmes de notre année. C'est sûr qu'on va revenir visiter ces thèmes-là un peu plus tard pendant l'année. Mais pour le moment, ça va être le dernier live sur les thèmes de l'année. Parce que, parce que, tadam, vous le savez probablement, mais c'est cette semaine, ce dimanche que débute mon nouveau programme gratuit qui s'intitule Pause-toi. P-A-U-S-E-Toi. Prendre une pause. Et nous allons, bien, à partir de la semaine prochaine, rentrer dans notre 12 semaines de thèmes de Pause-toi. Donc, on termine ce soir dans notre... dans aller un petit peu plus en profondeur dans nos thèmes de l'année. Et ensuite, bien, on va rentrer dans le 12 semaines de Pause-toi. Alors, je vous dis un beau bonsoir tout le monde. Je vous vois passer pendant que je placote. Et je suis vraiment heureuse que vous vous joigniez à moi ce soir. On est déjà un peu plus de 45. Donc, ça y va rondement. Les gens se connectent. Donc, à partir de la semaine prochaine, tous les lives seront consacrés au thème de Pause-toi. Alors, c'est gratuit! C'est gratuit! Vous vous inscrivez. J'ai mis le lien dans l'entête du live. Je vais... Vous avez reçu un courriel si vous êtes abonnés à ma liste. Et je vais mettre une pub d'inscription sur la page S'élever ensemble. Parce que à partir de ce dimanche... Puis c'est pour ça que je vous le répète. Je sais que j'ai fait un live surprise sur ça lundi. Mais je vous le répète parce que je veux vraiment être certaine que vous comprenez le concept. Le concept est qu'à partir de ce dimanche, vous allez recevoir si vous êtes inscrit uniquement. Alors, c'est pas parce que vous venez dans les lives que vous allez recevoir le courriel. C'est pas parce que vous vous êtes abonné au 21 jours pour S'élever ensemble que vous êtes automatiquement réinscrit dans Pause-toi. Pause-toi, c'est un nouveau programme. Alors, et moi, je veux pas envoyer des programmes aux gens qui s'inscrivent pas. Je trouve que ce n'est pas très respectueux. Donc, si vous voulez venir vous joindre à nous pour ce nouveau programme, vous devez vous réinscrire. En vous inscrivant, vous allez recevoir un courriel dans votre boîte de courriel dimanche matin avec moi qui est là et qui, en vidéo, va tester live le thème de notre première semaine. Donc, le dimanche, vous recevez le courriel. Vous l'ouvrez. Il y a moi en vidéo. Je vous parle pendant à peu près cinq minutes. Je vous présente et je teste le thème de la semaine. Vous réfléchissez sur le thème. Qu'est-ce que ça éveille en vous? Parce que le but, c'est de changer de regard. Alors, il convient tous ensemble co-créer un changement de regard. Donc, vous réfléchissez sur le thème et vous venez sur la page S'élever ensemble, partager ensemble. Et moi, ce thème-là, ça me fait vivre ça. Et moi, ce thème-là, je le vois comme ça. Et là, vous allez et je vais venir et on va jaser ensemble sur la page le dimanche, lundi, mardi et le mercredi soir. Je vais venir comme ça en live avec vous et nous allons aller encore plus en profondeur dans le thème de la semaine. Si on a besoin de faire du EFT, on en fera. Si on a besoin d'aller plus en profondeur avec une autre donnée de kiné, on ira et on va venir répondre à ce qui est là. Alors, voyez-vous à combien ça va être tripatif si vous vous inscrivez là? Parce que si vous vous inscrivez là, vous allez recevoir le courriel dimanche avec le premier thème. Si vous vous inscrivez dimanche à midi, bien, vous allez être une semaine décalée. C'est pas grave. On va continuer nos partages, on va continuer de jaser. Mais tant qu'à faire, faites-le maintenant. Parce que ça va vous permettre d'être inscrite et inscrit rapidement et de prendre la vague. C'est ça qui va arriver. Vous allez prendre la vague, la première vague. Et pour les gens qui ont fait le 21 jours pour s'élever ensemble, vous savez comment c'est le fun d'être dans la première vague. Parce que la première vague fait que tout le monde est à peu près sur le même thème et on peut commencer à jaser ensemble pour le moment. présentement, bien là, ça a dû changer parce que j'ai le chiffre de ce matin très tôt. Alors, pour le moment, il y a plus de 5-600 personnes d'inscrits en même pas deux jours. Donc, je suis vraiment heureuse. Alors, mon objectif, c'est qu'on soit le plus grand nombre possible. Donc, je vous réinvite à inviter vos amis, à inviter votre famille, à inviter ceux qui pourraient peut-être être intéressés à, un, changer de regard sur leur vie. Se déposer et venir rentrer dans une communauté qui, elle, a comme intention de s'élever en changeant de regard sur leur vie. Alors, c'est mon invitation pour ce merveilleux programme qui s'intitule Pose-toi. Donc, ça commence ce dimanche. Je vous le dis tout de suite. Vous êtes inscrit ou pas, ou vous allez le faire bientôt. Les courriels, quand ils sont envoyés en grand, 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 grand nombre comme ça, arrivent fréquemment dans la boîte des indésirables. Donc, si dimanche matin, vous ouvrez votre boîte courriel et que vous n'avez pas votre courriel de Pose-toi, allez voir dans Indésirables. Et si vous pouvez, même dans Indésirables, dire j'accepte les courriels de Louisanne à partir de maintenant, bien après ça, vous les aurez dans vos courriels acceptés. Dans les grands envois de masse comme ça, de l'expérience que j'ai eue avec 21 jours pour s'élever ensemble, les courriels Hotmail, votre adresse à commercial Hotmail. Les Hotmail, ils n'aiment pas ça, on dirait Hotmail, les gros courriels de masse comme ça, ils ont tendance des fois à les mêmes les bloquer. Alors, si vous avez plusieurs adresses courriel, Gmail, Vidéotron, Yahoo, je vous invite à plutôt utiliser ces adresses courriels dans votre inscription à Pose-toi, plutôt que de vous inscrire avec un Hotmail qui est un petit peu moins fiable. Alors, voilà, c'était ma petite bébé introduction sur Pose-toi qui arrive à grand pas. Eureka, nous allons jouer ensemble pour 12 semaines. Alors, on revient dans notre thème de l'année et là, je veux vous lire. On revient avec le thème qu'on a vu en live le 2 janvier où j'ai testé que cette année, on venait en grand groupe dégager la peur d'avoir peur, assez limitant merci, et qu'on vient aussi dégager ou plutôt installer, se sentir fier de soi, être fier de soi. La semaine dernière, on a rentré dans être fier de soi et je suis allé tester dans mon cartable de kiné, qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui pourrait nous être un élément pour aller un peu plus en profondeur dans être fier de soi. Et bien, on a la donnée qui est sortie et la tendresse. Et là, on a réalisé que pour installer être fier de soi, il fallait dans un premier temps être capable de se donner de la tendresse. Parce qu'être fier de soi, c'est pas nécessairement donner de la tendresse aux autres pour que je sois fière de moi. C'est être fier de soi parle d'une nourriture qu'on se donne à soi-même. Être fier de soi, c'est une fierté qui part de l'intérieur de soi. Alors, j'aimerais que vous m'écriviez, est-ce que, pas est-ce, oui, est-ce que et comment vous êtes-vous accompagnés avec tendresse dans la dernière semaine? Là, je vais attendre que vous veniez m'écrire. Je sais que je suis calme. Je prends une petite gorgée de thé et j'attends que vous m'écriviez de quelle façon la tendresse a pu se vivre pour vous dans la dernière semaine. Parce que quand vous m'aurez un peu raconté comment la tendresse s'est vécue pour vous dans la dernière semaine, bien, on ira dans mon cartable de kiné chercher une donnée pour aller encore plus, plus, plus en profondeur dans être fière de soi. Donc, j'attends de vous lire. Alors, allez, 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 allez. Alors là, je vois que les gens continuent de se connecter. Là, on est 77. Ça, c'est mon chiffre de l'année. Alors, moi, j'enseigne sur un 77 quelque chose. Ma nouvelle adresse va être aussi avec des 7777. Et là, bien, là, on était 77. C'est des petits clins d'œil de la vie. C'est même pas si important. Donc là, je ne vous vois pas. Je ne sais pas si vous m'écrivez. Alors, puis là, je n'ose quasiment pas toucher à mon téléphone parce que je ne voudrais pas créer rien. Alors, m'écrivez-vous. M'écrivez-vous qu'est-ce que vous avez installé pour vivre de la tendresse dans votre dernière semaine. Alors, bonjour de La Réunion. Bonjour, bonjour. Alors, venez me dire qu'est-ce que vous avez installé pour vous sentir plus en lien avec vous, avec tendresse. Puis, si vous ne me le dites pas, bien, c'est pas grave parce que je vous dirai qu'est-ce que moi, j'ai fait pour m'accompagner avec tendresse. Alors, en attendant que vous me disiez qu'est-ce que vous avez fait, bien, je vais vous dire qu'est-ce que moi, j'ai fait. Diane me dit tendresse envers ma tristesse face au décès d'une tante aimée. C'est très bien, ça, Diane. Lise dit « Je me suis bercée en m'enlassant. » Ah oui, ça, c'est vraiment puissant. S'enlasser, là, c'est un des gestes les plus guérissants et le plus puissants qu'on puisse faire. Marianne Marilou me dit « De bon repas, des soirées de lecture, un moment devant le feu, je suis à... » Ouais, ça a passé, je ne peux plus te lire. Claudine, bon, Claudine parle à la petite Claudine en photo sur son réfrigérateur avec tendresse. Quelle bonne idée! Parce que dans mon lien de la semaine dernière avec le mot tendresse, je vous avais fait la référence sur mon live sur l'enfant intérieur et c'est définitif que notre enfant intérieur a un grand besoin de tendresse. Nicole me dit « Je me suis occupée de ma petite fille intérieure en faisant l'exercice que tu offres. » Bravo, Nicole. Prendre soin de nous, que ce soit avec tendresse ou d'autres façons, demande qu'on pose des gestes, qu'on installe des attitudes. Ce n'est pas juste de la pensée magique. Alors, le temps d'arrêt, c'est très bien. Enveloppé de roses. Oui, on avait dit « Quelle est la couleur de la tendresse la semaine dernière? » Et c'était le rose qui avait été assez gagnant. Il y en avait toutes sortes d'autres. Isabelle me dit « Je t'aime quand je me réveille la nuit. Je ne dors pas. » Quelle belle idée, ma belle Isabelle. C'est une très bonne idée. Se parler à soi. Moi, je me parle avec tendresse depuis plusieurs, plusieurs années. Et bon, alors là, je continue de vous lire en même temps. Pierrette, c'est enveloppé de roses. Mylène, plus à l'écoute. Bravo, bravo, bravo. Merci de partager avec moi. Donc, moi, je parle à ma petite Louisanne. Je l'appelle ma chérie. Je l'appelle ma belle. Je lui donne de l'amour et de la tendresse. Elle en a eu quand même quand elle était petite. Mais pour certains trucs, elle en a encore besoin. Et alors, je me donne de la tendresse. Je me donne du temps de cocooning. Et je me suis mise, moi, au tricot. Je tricote comme une intensive tricoteuse. Je me fais des châles. Je me fais toutes sortes de choses. Et rien de mieux. Je me tricote des choses desquelles je vais m'envelopper. Et ça, c'est un grand, grand, grand geste de tendresse envers soi-même. Donc, là, je continue de vous lire. Je me suis enrobée de tendresse ou doux rose. Alors, merci infiniment de partager avec moi. Et je vous invite et j'en profite en vous lisant parce que c'est très riche et très nourrissant pour tout le monde de lire comment vous installer, ce qu'on trouve ensemble réellement dans votre vie. Et j'en profite pour venir vraiment vous dire que quand on va commencer le programme de Pose-toi, bien, je vais vraiment vous demander de venir partager, s'il vous plaît, sur le groupe vos ressentis parce que c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à le faire ensemble. Voyez-vous? Alors, Natacha me dit, j'ai commencé la peinture. Exactement. Donc, prendre soin de notre enfant intérieur. Se donner des moments de tendresse, de douceur, des petits mots gentils, des sourires, des câlins. Prendre soin de notre corps qui, souvent, on lui rend la vie dure. Et ça, c'est une très bonne façon de se donner de la tendresse. C'est de venir toucher notre corps, venir se prendre dans nos bras et dire à notre corps, je t'aime. Merci de prendre soin de moi. Merci de venir m'accompagner dans mon incarnation. On a fait des tests dans des universités avec des électrodes qui mesuraient ce qui se passait dans le cerveau. Et quand les gens se donnent de la tendresse et se touchent et se prennent dans leurs bras et se flattent en disant, ma belle chérie d'amour, bien, il y a vraiment tous les capteurs captent que toute la région de l'amour, de l'expansion du lien s'éveille et que le corps reçoit des codes de guérison, de réparation. C'est puissant, là. La tendresse, c'est pas juste un acte de réconfort anodin. C'est un acte d'accompagnement et de guérison profond. C'est un acte à garder. Alors, c'est pas parce que ce soir, on va aller dans un autre étage, dans une autre profondeur de comment être fier de soi qu'on va oublier la tendresse. La tendresse devrait, à partir de maintenant, faire partie de votre vie. Et voilà. Jennifer me dit, je ne suis pas assez constante dans la tendresse que je me donne. Alors, à ce moment-là, souvent, c'est qu'on a des vies occupées et on ne pense plus, on n'a plus le souvenir d'où on veut mettre notre attention, de quelle partie de nous on veut s'occuper. Donc, je vous invite à vous mettre des aides-mémoires. Des aides-mémoires pour vous rappeler que la tendresse, bien, c'est important et que ça devrait faire partie de notre vie à tous les jours. Donc, de se mettre des petits collants roses ou de la couleur de votre tendresse. Et que, bien, quand nos yeux croisent le rose, on se rappelle qu'il y a de la petite tendresse à donner et que c'est pas peine perdue, que c'est extrêmement, extrêmement puissant et important. Alors, faites juste me faire des cœurs, des pouces, des petits bonhommes pour me dire, juste me montrer le nombre de gens qui se sont donné de la tendresse cette semaine. Je sais que pour plusieurs écrire, bon, des fois, les gens n'aiment pas écrire, n'aiment pas se montrer comme ça. Alors, venez me montrer qui s'est donné de la tendresse cette semaine. Allez, 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 on va faire une vague, une vague, une vague. Alors là, je vous vois. Alors là, je vois que vous êtes là. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, c'est extrêmement, c'est ça. Alors, on va toutes prendre cette vague de tendresse qui monte sur nos écrans. Oui, tu vois, Nicole donne un super bon petit truc. À chaque fois qu'elle prend une gorgée d'eau, elle se dit qu'elle sait, mais qu'elle est fière d'elle. Très bonne idée. Ah, bien, voilà. Alors là, on a... Alors, je suis très heureuse de voir que vous avez pris soin de vous et que vous êtes allé sur le chemin de la tendresse envers soi. Alors, on continue et on s'en va voir dans le cartable de kiné, l'étage de plus en profondeur sur être fier de soi. Alors, on a eu la tendresse et là, on va voir la prochaine. Donc, je fais l'intention de me connecter à l'inconscient de tout le monde qui est avec nous ce soir, qu'on puisse aller vraiment en profondeur et de tous les gens qui vont écouter ce live, d'aller en profondeur chercher quelle est la clé qui a besoin d'être nommée ce soir afin qu'être fier de soi puisse s'installer encore plus rapidement, encore plus fluidement, encore plus en expansion à l'intérieur de notre être. Alors, je m'en vais. Je vous le montre, hein? Parce qu'il y a toujours des nouveaux venus qui me font, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette fille-là avec ses doigts? De quoi qu'elle parle? Alors, je rentre dans une banque... Ah, ben là, je vous montre des pages blanches. Je rentre dans une banque de données où il y a des sections, il y a des numéros, il y a des colonnes, il y a des blocs et je teste avec mes doigts. Alors, c'est un test musculaire, ce n'est pas une art de divination, c'est une technique de kinésiologie que j'enseigne depuis maintenant presque 19 ans. Donc, je l'ai pratiqué, a pratiqué et ça donne des résultats extraordinaires pour rentrer dans l'inconscient. Alors, on s'en va dans l'énergie de vos inconscients, de mon inconscient et on s'en va jaser ensemble avec la kiné. Alors, pour tout le monde qui est là et qui va écouter le live, quelle est la donnée à sortir ce soir pour aller encore plus en profondeur, plus connecté avec se sentir fier de soi? Alors, on y va. Un, deux, oui, trois. On s'en va dans la section émotions. Alors, on y va, on est dans les 27 pages d'émotions. Alors, 10, 20, 30, on est à la page 20. Oh, on dirait qu'on est à la page 20. On est à la page 20. Oui, on est à la page 20. Alors, je m'en vais à la page 20. Alors, dans la page 20, comme toutes les pages, il y a deux colonnes avec des blocs. Alors, je vais demander si je suis dans la colonne de gauche. Non, je suis dans la colonne de droite. J'ai quatre blocs dans la colonne de droite. Alors, on y va. Un, deux, trois. Et on y va là. OK. Intéressant. Pour être fier de soi, notre donnée de ce soir, je la contre-vérifie. Ah, c'est vraiment ça. Alors, vous viendrez me dire si ça vous parle. Notre donnée de ce soir, suite à tendresse. Et vous allez voir comment ça a un lien. Sortir de notre rigidité et de notre intransigeance envers soi-même. Alors, venez me dire si vous vous reconnaissez dans intransigeance et dans rigidité. Et c'est ce qui a besoin de venir être exploré, nommer, recadrer, accompagner, libérer pour arriver à rentrer dans « Je suis fière de moi ». Se dégager de la rigidité. On avait parlé il y a quelque temps de la perfection versus l'imperfection. On est dans ces eaux-là. La perfection est extrêmement une attitude rigide. Donc, là, je vois les gens me dire « Oh my God, c'est tout à fait moi. Oui, oui, je me reconnais. » Alors, voyez-vous? Alors, c'est rigidité et intransigeance. Alors, si pour vous, rigidité résonne plus, c'est parfait. Si pour vous, intransigeance résonne plus, c'est parfait. Ça peut être un ou l'autre ou peut-être un mix des deux. Mais c'est la tonalité qu'on a besoin de venir accompagner cette semaine pour connecter à se sentir fier de soi. Et là, bien, la rigidité demande à ce qu'on fasse un peu de EFT. On a le temps ce soir et on va faire du EFT sur, même si je suis rigide, face à, et vous allez trouver une facette de votre être. D'accord? Vous trouvez une facette de votre être avec laquelle vous avez identifié de la rigidité ou de l'intransigeance. Alors, bon, Marianne, Marie-Lou me dit qu'elle s'était tellement sentie rigide aujourd'hui même. Là, il y a plein de gens qui ont écrit « J'ai pas eu le temps de lire ». Rigidité, oui, ça me parle. Oui, 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 ça me parle beaucoup. Intransigeance. Donc, tellement cela, surtout rigidité. Donc, choisissez votre mot. Soit votre mot est intransigeance, soit votre mot est rigidité. Venez voir qu'est-ce qui est là. « Rigidité face à ma vie », me dit Ginetto. Donc, voyez-vous là? Alors là, si on veut faire du EFT, vous le savez, on doit avoir un thème. Alors, trouvez-moi un thème de rigidité dans votre vie. Est-ce que vous êtes rigide dans votre couple? Est-ce que vous êtes envers vous-même? Est-ce que vous vous donnez des exigences? X, Y, Z. Est-ce qu'il y a de la rigidité par rapport au travail? Est-ce qu'il y a de la rigidité dans le lien avec les enfants, avec les amis, avec la vie en général? Trouvez-moi le signe de la rigidité. Sylvie me dit « Mes jambes sont assez rigides depuis la semaine dernière ». Et ça, Sylvie, merci. C'est un super bon commentaire. Souvent, moi, j'ai vu ça parce que vous savez que j'ai fait de la consultation en privé longtemps, longtemps. Et les gens me disaient « Oh non, moi, je suis pas rigide ». Mais il y avait le cou de même, tu sais. Pas capable de se tourner la tête. C'était pas rigide du tout, du tout, du tout. Pas capable de se monter les épaules. Comme un bloc de ciment ici, là, dans le corps. Aucune rigidité à l'horizon. C'était un hasard que leur cou soit si rigide, que leurs épaules soient si rigides. Alors, si vous vous dites « Ah non, moi, ton thème, Louisanne, ce soir, il me parle pas. Je suis Madame Fluidité ou Monsieur Fluidité », bien, peut-être aller prendre un petit contact avec votre corps physique et venez voir s'il y a peut-être la rigidité manifestée dans votre corps. Peut-être que vous n'en avez pas pris conscience. Donc, on va faire le EFT. J'en profite pour vous dire parce que vous le savez qu'il y a des gens qui m'écrivent à tous les jours, toutes sortes de trucs. Des belles histoires de guérison, des prises de conscience. J'ai encore des beaux, beaux témoignages qui viennent de l'invocation que je vous ai partagé au début janvier, vraiment avec des grands, grands, grands changements dans leur vie. Donc, j'ai des témoignages, des questions, etc. Rappelez-vous que si vous avez un sentiment de mal-être ou de blocage dans quoi que ce soit, j'ai sur ma page YouTube, Louisanne Venlandry, j'ai une section, un vidéo où je vous guide à faire du EFT, technique de libération émotionnelle. Donc, je vous invite à vous y référer si vous en avez besoin. Ça va pouvoir toujours, toujours, toujours vous accompagner. Donc, Patrick me dit une démarche militaire. Oui, ça peut parler de rigidité, bien évidemment. Alors, vous trouvez la facette de votre vie où il y a de la rigidité. Et on va faire le EFT. Aujourd'hui, on va faire le corps, les huit points principaux du corps. Vous me suivez de toute façon. Et on va faire les huit points du corps. Je ne pourrais pas trop bouger mon truc parce que c'est un peu précaire mon truc ce soir. Et ensuite, on va faire deux, trois tours et on va venir voir comment ça va. Nommer de 1 à 10 l'intensité de ressenti, de rigidité présentement pour vous dans une facette de votre vie, face à vous-même ou dans votre corps. Ça va être notre porte d'entrée présentement. Alors, je vous donne deux secondes. Vous trouvez où? Vous écrivez c'est fort à combien sur 10 présentement? Lise me dit 10. Bon. Alors, ma belle Lise, ça ne pourra que descendre. Ça ne pourra qu'aller mieux. 10 aussi, Chantal Corbeil. Bon, très bien. 10, Diane. Bon, bien, écoutez les filles, ça va être tripatif de voir à la fin à quoi ça va ressembler. Sonia aussi me dit 10. Bon, bien, très bien. Alors, on y va. Alors, je vous fais un petit décompte. Préparez-vous. 5, 4, 3, 2, 1, on est parti. OK? 5, 4, 3, pensez à votre truc. 2, 1, et on va faire rigidité. Si c'est intransigeance, dites intransigeance. Rigidité. Et on y va en dessous de l'œil. Rigidité. Rigidité. Alors, situation ou rigidité corporelle. Rigidité. OK? Le petit point ici. Rigidité. Là, je vais me lever. Ici, en dessous du bras. Rigidité. Sur la côte ici. Rigidité. Très bien. Et on revient. On refait. Moi, des fois, je fais les deux doigts. Je fais rigidité. 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 OK? Rigidité. Ici, rigidité. On retourne ici. Rigidité. Et ici, rigidité. On respire et on revient. Rigidité. N'oubliez pas si c'est intransigeance ou faites intransigeance. Rigidité. 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 En dessous du bras. Rigidité. Sur la côte. Rigidité. Inspirez profondément. Et expirez. Et venez me dire ce qui est là. Qu'est-ce qui a bougé pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé? Allez voir votre corps. Si vous faites rigidité sur le corps. Venez voir un peu. La nuque. Les épaules. Vous pouvez faire rigidité épaule. Rigidité nuque. Rigidité telle facette de ma vie. Telle facette de ma vie. Alors là, venez m'indiquer, s'il vous plaît, à combien sur 10 vous êtes présentement sur rigidité. En lien avec être fière de soi. Suzy me dit « J'ai travaillé le lâcher-prise cette semaine pour que l'hamster s'est calme. » Yay! À 6. Bravo. Bravo Suzy. Bon. Ginetto a plus d'énergie. C'est ça que ça fait l'EFT. C'est merveilleux. Ça fait vraiment de l'énergie. Alors, bon. Alors, même si, hein, j'ai pas tout lu. Juste pour faire ça plus efficace, on va faire tout de suite notre deuxième tour. Alors, vous allez, on va faire le deuxième tour. Tant mieux. Isabelle me dit « Ça m'a fait identifier la facette, les relations. » Bravo. Sylvie, ça a baissé. Natacha, ça baisse. Chantal, c'est resté pareil. Alors, Chantal, peut-être que t'as un détail à ajouter. Lise est à 7. Bien, ça baisse. En tout cas, presque tout le monde a baissé. 8 avec de la chaleur qui s'en dégage. Dix, Sonia. Bravo. Joanne est à 8 aussi. Donc, on repart. 5, 4, 3, 2, 1, une souris verde. Et on y va. Régidité. On y va. Régidité. Reste de rigidité. Nommez l'endroit. C'est un endroit de votre corps. Régidité. 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 Et on revient. Régidité. 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 OK. Et on revient. Régidité. Intransigeance. 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 Régidité. Vous inspirez profondément. Vous expirez. Moi, j'ai vraiment chaud. Alors, ça bouge dans l'énergie, c'est certain. Alors, vous allez évaluer. Ça a baissé. Et là, ce qu'on va faire, on va trouver notre polarité positive de rigidité. Alors, moi, c'est sûr que la première chose qui me vient à l'idée, c'est fluidité, qui serait quelque chose qui est fluide et le contraire de quelque chose qui est rigide. Donc, on pourrait faire, et là, si pour vous, rigidité, le contraire de rigidité, c'est bonté, bienveillance, douceur, lâcher prise, acceptation, peu importe votre mot à vous. Alors, dans votre mot à vous, bien, il faut juste qu'il vous parle. Moi, c'est sûr que, bon, les gens me disent souplesse. Ça peut être souplesse. Flexibilité, me dit Christian, c'est parfait. Ça peut être ça. Flexible, souplesse, c'est parfait. Moi, je vais dire fluidité. Parce que, moi, être fluide, pour moi, c'est plus libérateur même qu'être souple. Parce qu'être souple, si on peut se plier de tous les sens, fluide, on devient comme du vent. On devient comme de l'eau. On devient comme une rivière. Et vous savez comment j'aime être, comme une rivière qui coule. Et pour moi, une rivière, c'est fluide. Mais vous gardez votre mot. Le plus important, c'est que vous soyez connecté avec votre ressenti. Moi, je vais rester connecté avec le mien. Donc, on fait huit tours dans rigidité. Huit tours, pas huit tours, huit points dans rigidité. Huit points dans, moi, fluidité, vous, souplesse, ou ce que vous voulez. Et après ça, un autre tour avec alternance des deux. On va le faire deux fois, les trois tours, pour vraiment installer un mouvement de souplesse fluide, selon. Alors, parfait. Alors, on y va. Êtes-vous prêts? Prêts? Pas prêts? Inspirez, expirez, et on y va. Rigide, 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 la côte rigide. On va aller dans fluidité. Fluidité, 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 fluidité. Rigide, fluidité. Rigide, fluidité. Rigide entre du bras, fluidité. Et on refait tout un tour de rigide, rigide, rigide. Pensez à la chose qui vous parle le plus, la partie du corps. Rigide, 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 rigide. Et on y va, fluidité, 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 fluidité. Et on revient, rigide, fluidité, rigide, fluidité, rigide, fluidité. Oui, rigide et fluidité. Vous vous inspirez et vous expirez profondément et vous venez me dire ce qui est là. Qu'est-ce qui a bougé pour vous dans le thème rigidité, intransigeance? Qu'est-ce qui a bougé? Je vous attends. Moi, mon corps a chaud. Je crois que je vais peut-être en enlever une couche. Mon corps a vraiment chaud. Ça a bien, bien, bien réagi. Suzy me dit libération. Diane Champagne me dit calme et je baille. Patrick, paix, bravo. Marie-Josée, calme. Relaxation intense, me dit Yvonne. J'arrête pas de bailler. Yé, Chantal! Vive le baillement! Pour ceux qui savent pas, le baillement est un grand signe de lâcher prise en EFT. Lâcher prise, justement, me dit Annick. Lise, frisson le long de la colonne. J'ai très chaud. Ouf, Julie! J'ai très chaud, dit Claudine aussi. Beaucoup plus calme et relax. Lucie me dit c'est compliqué. Alors, ça va être à toi, ma belle Lucie, de venir à l'intérieur de toi, décompliquer ça. Seule Manuc reste un peu raide. Tu pourras le refaire. Je baille, je baille. Étourdis un peu, Natacha. Alors, Natacha, tu pourras le refaire un peu. Tu peux même le faire sur étourdis. Chaleur et larmes, dit Diane. Baillement. Je suis passée de 10 à 4, Marie-Josée. Cache thoracique, relax. Petit tout dégagement, baille. Très relax, calme. Yé! Yé, yé! Fatiguée, il y a un grand calme. Je dirais que je suis rendue de 1 à 1 sur 10. Bravo! Hélène, calme. Bon, voilà. Ça a fait partir la boule dans l'estomac de Solange. On est content. Alors, bien, c'est... Ginetto, elle a froid. Ça peut être autant un signe de dégagement, le froid, que le chaud. Alors, ne t'en fais pas. Calme, baille. Chaleur à la nuque. Pieds gelés, dit Diane. Alors, ça peut être un petit problème de circulation. Ça, on peut mettre les pieds dans les airs. Ça peut être différentes choses. Calme, dit Colette Landry, qui est peut-être une cousine lointaine. On ne sait jamais. Alors, baillement de 8 à 4, me dit Chantal. Alors, voyez-vous, il y a eu quand même un beau, beau dégagement. Ce que je vous invite, c'est qu'en terminant le live de ce soir, on va faire 3 tours juste sur le mot positif. Alors, moi, je vais faire 3 tours sur fluidité. Vous ferez 3 tours sur votre mot positif. Ariane me dit, ah, il y a de la colère derrière ma rigidité. Bien, bravo. Bien, je ne peux pas lire plus loin, ma belle Ariane, mais fais ton prochain tour d'EFT en tenant compte de tout ça. Bye, ma frisson, me dit Sylvie. Bien, écoutez, c'est extraordinaire. Êtes-vous prêts? Alors, je vous fais encore un petit 5, 4, 3, 2, 1, ma souris, une souris verte. Et on va refaire 8, 3 fois les 8 points sur la polarité positive uniquement. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, vous partez. On y va. Fluidité. 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 Alors, on y va. Fluidité. 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 Et on continue. Fluidité. 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 Et un troisième. Fluidité. Fluidité. Oh, ça bouge. Fluidité. On le sent. Fluidité. 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 Et fluidité. Alors, on inspire. On respire. Et on laisse aller. On laisse aller tout ça. Et on vient se ramener dans le thème qui est être fier de soi. Et que pour être fier de soi, on a deux clés importantes. Ça prend de la tendresse. Et ça prend de la douceur, de la fluidité, de la souplesse pour enlever ce qui est rigide et cristallisé à l'intérieur de nous, qui fait qu'on est dur envers soi-même, qu'on se juge, qu'on se met la barre trop haute, que nos attentes sont trop exigeantes, qu'on est dans toutes sortes de personnages, de réparations de toutes sortes de blessures, mais juste pas dans le bon chemin. Le bon chemin est un chemin de retour à soi et non un chemin de l'extérieur. Donc, je vous invite dans la prochaine semaine à venir vous accompagner, toujours avec tendresse, bien évidemment, mais aussi avec souplesse, avec fluidité. Et de vous regarder et de vous conscientiser dans vos rigidités, dans vos intransigences, dans où vous ne voulez pas lâcher. Et c'est quand on ne veut pas lâcher quelque chose qu'on se nuit. Alors, on lâche, tchak! On lâche, on lâche, on lâche et on laisse la vie faire ce qu'elle a besoin de faire. Donc là, je vois qu'il y a toutes sortes de commentaires qui sont passés rapidement. Je vous lirai après parce que là, pour le moment, sur mon téléphone, je ne peux pas trop vous lire. Marie-Josée me dit qu'elle visualise qu'elle inspire du rose et expire du gris. Ça peut être ça. Ça met de la douceur à l'intérieur. Les corps se relaxent. Alors, bravo, bravo, bravo. Marie-Josée, son corps vient de lâcher. Fouf! Alors, vous voyez comment le EFT est puissant et combien le EFT fait un grand groupe et ultra-méga-puissant. Je ne sais pas si toutes les 100 personnes qui sont en ligne présentement ont fait l'EFT. Je ne suis pas là pour vous voir. Mais plus on est nombreux à faire quelque chose ensemble, plus dans le mouvement, il y a des grandes, grandes, grandes différences. Et c'est de ça que je vais parler beaucoup, beaucoup dans ma prochaine journée s'élever ensemble le 9 février, où on est déjà presque complet. Il reste peut-être 10, 15 places maximum et où on va vraiment aller voir dans le monde invisible tout ce qui est là, qui peut nous mettre des bâtons dans les roues, qui peut faire qu'on est attaché à des personnes, à des lieux, qu'on est attaché à des situations, à des programmations, à des croyances. Donc, on va voir ça le 9 février à S'élever ensemble. Il reste un petit peu de place, je vous invite. Et surtout, pour le moment, rappelez-vous que pose-toi par ce dimanche. Venez jouer avec nous dans la grande communauté S'élever ensemble, où le mot ensemble est presque plus important que S'élever. Mais vous savez ce que je veux dire, S'élever, le faire ensemble, c'est beaucoup plus facile. Donc, je vous rappelle l'image de la montgolfière. Nous ferons ensemble, dans ce voyage de 12 semaines, du délestage. On va sortir des sacs de sable de notre montgolfière pour être capable de s'élever, pour être capable d'être en perspective et de changer de regard sur notre vie afin d'installer plus de fluidité, plus de souplesse, plus de tendresse, plus de joie, plus de fierté, plus de connexion avec soi en premier et les autres après. Donc, le lien est là. Je vous invite chaleureusement. Invitez tous vos amis, votre famille, votre communauté. Et plus nous serons nombreux, plus la vague qu'on créera sera puissante, puissante. Alors, je vous dis merci. Merci d'être là. Merci pour cet engagement envers vous-même qui se concrétise semaine après semaine dans votre présence ici avec moi. Donc, merci à vous tous. Grand élan de gratitude. Et on se retrouve, bien, dimanche, on se retrouve dimanche sur la page de S'élever ensemble sur le nouveau programme Pose-toi pour échanger sur le premier thème. Avez-vous hâte d'avoir le premier thème? C'est dimanche, ça s'en vient. Alors, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt, à tout, tout, tout bientôt. Alors, bye tout le monde. Tendresse, tendresse et douceur, fluidité. Wow! Faites juste le ressentir. Bye! À bientôt!